– Votre invité, Mathieu Béliard, est sénateur de la Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. – Bonjour Bruno Retailleau. – Bonjour Mathieu Béliard. – J'ai beaucoup de questions à vous poser. On va démarrer sur ces questions de laïcité, ces affaires de voile et d'accompagnatrices scolaires. Écoutons ensemble le Premier ministre à l'Assemblée hier. – Je ne pense pas que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. L'enjeu, c'est de combattre efficacement les dérives communautaires. – Vous, du côté de la droite, au Sénat, vous avez déposé une proposition de loi qui sera débattue à la fin du mois d'octobre, justement pour élargir cette interdiction du port du voile aux mamans, accompagnatrices scolaires, y compris en dehors des établissements. Vous tendez un piège à la majorité ? – Pas du tout Mathieu Béliard. Nous avons déposé un texte il y a bientôt deux années et nous avons déjà voté un amendement d'ailleurs sur le port du voile dans les sorties scolaires au moment du vote de la loi pour la confiance. Non, je pense que le chef du gouvernement est pusillanime. Il parle, il parle fort, mais il n'agit pas. Et aujourd'hui, on doit agir. J'écoutais tout à l'heure dans le journal de 7 heures ce reportage dans l'Oise. Vous savez qu'à Creil, c'est en 1989 qu'a commencé le problème sur les élèves, les collégiennes qui étaient voilées. Et il a fallu attendre 15 ans en 2004 pour que la représentation nationale vote une loi. Et avant cela, nous avons laissé se débrouiller les enseignants, les directeurs d'établissements. Et là, on en est au même point. Quand Jean-Michel Blanquer dit « Le voile n'est pas souhaitable dans notre société », avec cette proposition de loi que vous déposez, vous lui dites « En gros, si vous êtes cohérent, vous votez notre texte ». Bien sûr. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne veux pas interdire le voile dans la rue, dans l'espace public en général. Notre texte est destiné simplement aux sorties scolaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger l'école. L'école doit être un sanctuaire débarrassé d'abord des querelles des hommes, débarrassé aussi des signes ostentatoires. Vous savez, il y a quelques mois, simplement, c'est une décision qui a échappé à tout le monde, à tous les observateurs. En juillet dernier, le 23 juillet, la Cour administrative d'appel de Lyon a pris une décision importante. Elle a donné raison à un directeur d'école qui voulait imposer la neutralité à des parents d'élèves qui venaient en classe dans les activités scolaires. Alors, pour moi, comme pour tous d'ailleurs, les sorties scolaires, c'est la classe, c'est l'école hors les murs. Hors les murs, c'est une prolongation des activités scolaires. Donc, il faut protéger les enfants parce que ce sont des consciences en formation. Il faut les débarrasser de ce qui peut être des signes ostentatoires, politiques ou religieux. Bruno Retailleau, je voudrais que l'on parle de la situation géopolitique extrêmement complexe. Le Kurdistan syrien, vous êtes engagé sur ce dossier. Sauvons nos alliés kurdes. Vous étiez à ce rassemblement hier soir, transpartisans d'ailleurs, puisqu'on retrouvait des républicains comme vous, des UDI qui ont lancé l'organisation de ce rassemblement, mais aussi des maires, des insoumis, la maire de Paris. Il y a la crainte d'une résurgence de Daesh sur le terrain. Vous demandez à la France de rappeler son ambassadeur en Turquie. Ça fait peur à qui, Bruno Retailleau ? Vous savez, évidemment, que lorsque M. Erdogan prend des armes, c'est sans doute par des armes qu'il voudrait lui résister. Mais moi, je ne veux pas ajouter la guerre à la guerre. Il faut utiliser les moyens diplomatiques, notamment, que nous avons à disposition. On est en train, par cette funeste décision de M. Trump, on est en train de lâcher les Kurdes. Les Kurdes, ce sont eux qui ont fait le sale boulot. C'est eux qui ont accueilli, j'y étais, moi, en août 2014, à Erbide, dans le Kurdistan irakien. Ils ont accueilli les yézidis, les chrétiens, les shabaks, toutes les minorités persécutées par Daesh, l'État islamique. C'est eux qui ont résisté, avec les femmes combattantes, des antigones, des antigones de la liberté, des antigones en même temps qui se dressaient contre le totalitarisme. Mais vous avez parlé des armes, Bruno Retailleau. Il faut s'attendre à devoir intervenir sur le terrain ? Non, je pense que j'ai formulé d'autres propositions. Je pense que, un, nous serions bien aspirés de prendre des sanctions économiques. Quand M. Poutine envahit la Crimée, on lui rétorque par des sanctions économiques. Pourquoi ne le fait-on pas avec la Turquie ? Deuxième proposition, il faudrait décréter une zone d'exclusion aérienne au-dessus du nord-est de la Syrie pour que les combattants kurdes puissent être à un même niveau d'égalité, si j'ose dire, face à l'envahisseur. Peut-être que si on ne prend pas ces sanctions économiques, c'est qu'on a une certaine crainte. Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il pourrait ouvrir les barrières. Pour faire simple, il a menacé de laisser passer plus de 3,5 millions de réfugiés. Il y a un chantage qui est fait par rapport à l'espace Schengen. Est-ce qu'on va devoir justement le restreindre pendant un temps ? Est-ce qu'il faut aller au clash avec Erdogan ? Mais l'histoire montre qu'on ne peut pas transiger sur le santage, sur ce santage. Sinon, on a non seulement le déshonneur, mais on a aussi la guerre, comme disait quelqu'un en d'autres temps. Je pense qu'il faut être très ferme avec la Turquie d'Erdogan, tout simplement parce qu'il ne comprend que le rapport de force. Et nous sommes en train, encore une fois, d'abandonner les Kurdes. Ça n'est pas seulement pour les Kurdes qu'on doit le faire. C'est aussi pour nous, tout simplement parce que cette action est en train de favoriser la résurgence de l'État islamique. Tous les observateurs le disent, tous les observateurs le voient. Et ensuite, il y a la dispersion des djihadistes français qui sont enfermés dans des camps qui sont gardés justement par les Peshmerga, par les Kurdes combattants qui vont revenir en France. Justement, ce matin, ce sera à la une du journal de 8h, vous serez à l'écoute, je l'espère, Bruno Retailleau, Europe 1, dévoile le plan que tente de mettre en place le gouvernement pour gérer justement cette question des djihadistes, éviter qu'ils ne s'évaporent dans la nature. Je vous pose une question très simple, très claire, très courte. Il faut qu'ils soient rapatriés en France, jugés emprisonnés ici ou est-ce qu'il faut qu'on les envoie vers d'autres alliés, peut-être l'Irak ? Il faut les envoyer vers l'Irak, c'est ma position constante. Je suis allé à plusieurs reprises en Irak et j'ai reçu les témoignages des exactions de l'État islamique. Quand un crime est cogné sur une terre, c'est sur cette terre-là qu'il faut évidemment juger le crime. C'est ce que demandent les victimes. Alors, il faut transférer précisément les djihadistes les plus dangereux, des geôles justement kurdes en Irak. Merci Bruno Retailleau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Bruno Retailleau.